Allez, ma jolie. Euh, Claire ? Sous la voiture ! Salut, Claire. C'est une sacrée pièce. Tu t'y connais et en plus, ta boue. Je te présente mon bébé. Beast. Si tu veux, y'a de la bière au frigo. Merci. Alors, pourquoi je suis là ? J'ai besoin d'un pilote. J'ai pensé à toi. Pour une course ? Y'a des règles particulières ? Aucune, justement. Il faut juste être deux. Un pilote et un artilleur. T'es plutôt un as de la gâchette ? Ou du volant ? Je suis plutôt un as de la mécanique, à vrai dire. Et je sais tirer. Mais je suis pas un pilote de course. J'imagine que tu te débrouilles derrière un volant. C'est pas ta première course, au moins. Hein ? T'inquiète pas. J'ai l'habitude des circuits. Et ton dernier pilote ? Il a raccroché ? On peut dire ça, il est mort dans une course il y a un an. Ah, désolé. Ok, Claire. Je vais être ton pilote. Ok. Y'a quatre courses. La première se passe au centre-ville. Après ça, c'est direction les Badlands, puis Santo, et pour finir Watson. Il y a une récompense dans tout ça ? Un petit pactole pour la première place. Si on gagne, on fait moite-moite. Ça te va ? J'ai déjà la chair de poule. On commence quand ? Y'a des courses de qualification. Il faut bien se placer pour atteindre la finale. En quelle position ? Il faut qu'on soit dans le top 3 dans au moins deux courses. On se retrouve dans le centre ? Je t'envoie les détails. Si jamais t'entends des moteurs over-tunés, c'est que t'es au bon endroit. A plus, celle-là. On est en course. On est en pro-qualification. Ok. Ah, ça va être marrant. Ça va être marrant. Du coup... Alors, attends. J'envoie le journal. Attends. Ok... Appelez Mama Walsh Peut être le meilleur moment Alors on ne prend pas la quête On va appeler Mama Walsh Ok... Alors on va appeler Mama Walsh Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas en service Veuillez laisser un message Tu devineras jamais ce qui s'est passé Dès que ça voulu me buter J'ai pris une bastos Je suis mort, je suis revenu Et j'ai réalisé que j'avais une bombe à retardement dans le cerveau On dirait un scénar de Siri Bemoisi Je sais pas ce qui t'est arrivé Annie Où t'es passé mais... Accroche toi Ah ouais ! J'ai rencontré Johnny aussi Longue histoire Tu l'aurais détesté Il aurait fait exploser ton branleur au maître Ok Ok Non mais mais c'est clair Alors On va aller le capitaine là Ok Bien reçu Bien reçu Bon on va aller la cour On va le faire avec cette bagnole je pense Il devrait le faire Ok 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 On sera la surprize Ok 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 C'est parti. C'est parti. Je suis prêt à rugir. J'arrive. A tout de suite. Wow. T'en penses quoi ? On est chez nous ici entre un tour. Premier virage. Salut V. Contente de te voir. Alors t'en penses quoi ? Je te dirai ça quand on aura franchi la ligne d'arrivée. Si on arrive en un seul morceau. Elle est vraiment mignonne. Non ? Concentre-toi sur la victoire. Ouais. Je veux mettre le pied au plancher. Les flics de Night City disent rien. Ils voient plus les problèmes quand on leur met un gros sac d'édits sous les yeux. L'argent résout tous les problèmes, pas vrai ? Hum hum. Les accidents mortels sont pas punis dans ces courses ? Les flics s'en foutent des morts. Ils font passer les données dans leur rapport d'accident. Une balle dans le crâne, ça peut passer comme accident de la route ? Ça dépend dans quelle rue. Des conseils avant qu'on commence ? Garde ton pied sur l'accélérateur. Mon boulot, c'est de ralentir les autres. C'est la vitesse qui nous fera gagner. Pas la puissance de feu. Pied au plancher. Compris. Oh euh, prends cet éclat. Pied. C'est pas trop. On doit passer tous les points de contrôle. Sinon on sera disqualifiés. Ok. Tu peux rester là si tu veux. Je vais dans la caisse. Ça commence quand ? Insère l'éclat, tout est dessus. Ok. Il a intérêt à revenir en un seul morceau bébé ! Je veux que tout soit là, ok ? Je t'aime ! Dernier pari, dernier pari ! C'est peut-être votre jour de camp ! Voici notre première course éliminé à moi ! Je peux pas se regarder, c'est énorme ! C'est prêt ! Prêt ou pas, de toute façon, c'est trop tard pour faire demi-tour ! Attachez vos ceintures, faites vos prières, et foncez à toute allure ! Trois ! Deux ! Un 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 ! Attention derrière ! On cherche à nous rentrer dedans ! J'aimerais bien voir ça ! Sale petite pute ! Il a bien sa voiture ! Virage serré, devant ! Accroche-toi ! Tu t'en sors bien, V, continue ! Tu ne me portes pas la poisse ! Elle est bien sa voiture ! Elle est bien sa voiture ! Virage serré, devant ! Accroche-toi ! C'est parti 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 ! Il y a l'arrière premier C'est pas compliqué Ça marche Hé, qu'est-ce que tu fous ? T'es prêt à causer ? Tu participes à ces courses tous les ans ? C'est ma quatrième fois La première fois, j'ai gagné C'est comme une drogue Je peux plus m'en passer Tu peux pas ou tu veux pas ? Qu'est-ce que ça change ? Tu fais ça pour les édits ? La victoire ? La gloire ? Pourquoi tu cours ? On dirait que... Tu vis que pour ça T'aimes pas gagner, toi ? Ben... C'est le voyage qui compte, pas la destination Alors fais-moi plaisir Reste sur le circuit et devant les autres Tu peux garder ton voyage Et moi, j'aurai ma victoire Ça va, c'était juste une question Je te dépose au garage ? Ouais, carrément Ok, en route Hum Ouais, ça permet de discuter un petit peu avec elle Ouais, ça permet de discuter un petit peu avec elle Tu es en silence Tu es en silence Tu es en mente Dans tes cauchemars Sont dépêchés C'est un serpent Arrivée, reste clair Arrivée, reste clair Tu es en silence Tu es en silence Tu es en mente Passons pour la noche Quand on nous verre consciente En l'occurité Nunca savent l'où va passer Si je veux qu'un cuivre te vas a quemer Tu peux pouvoir se n'aider sans mort Tu es en silence Tu es en silence Tu es en silence Dans tes cauchemars Sont dépêchés C'est un serpent Una serpiente Quand on nous verre consciente Tu es en silence Tu es en silence Tu es en silence Tu es en silence Fée C'est bon de t'entendre Depuis tant Certains moments qu'on n'a pas discuté Depuis la mort de Jackie Comment vous allez ? A ton avis Mon fils est mort Mais je m'accroche comme je peux J'appelais pour vous présenter mes condoléances Me présenter tes condoléances Résucristové Tu vivais sous notre toit Et au moins la décence de ne pas me traiter comme une étrangère J'allais t'appeler J'ai préparé une offrenda pour mon Jaquito On ne peut pas le laisser partir sans un adieu digne de ce nom La cérémonie se passera au Coyote-Coro Presque tous ses amis seront là N'en dites pas plus, Maman Wells Je viendrai Je n'en ai pas douté une seconde Aïe te veo On va aller faire bouffer les prêtres Rien de spécial, Laudine quoi Parle-moi plutôt de toi Quoi de neuf chez les mox ? Bah, Suzy refuse de m'écouter. Comme d'hab. Pourquoi t'as intégré les mox à la base ? Je pensais que Suzy et son gang pourraient faire changer les choses dans cette ville. Je croyais en elle. Mais elles font juste du business au final. Oh, j'irai pas jusque-là. Elles ont quand même réellement amélioré la vie de quelques gagneuses. J'ai une autre question à te poser. Vas-y. Alors, le réglage de virtu ? T'as tourné des trucs cools dernièrement ? Ça dépend de ce que t'entends par cool. Le porno, ça compte. Comment t'es tombée dans les virtu, au fait ? J'ai toujours eu un côté de Teki depuis que je suis toute petite. Quand j'ai vécu ma toute première virtu, je me suis dit que je pouvais faire bien mieux que ça. Alors j'ai essayé, et j'ai réussi. Et ça m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Je touche un peu à tout, mais ce qui m'intéresse le plus dans les virtus, c'est les infos que je peux en tirer. Du genre, qui a tué, dans quelle pièce et avec quelle arme ? Ouais, c'est un peu ça. Mais pour toi, c'est différent. C'est de l'art. Bon alors, pourquoi l'industrie du porno ? À ton avis, je me fais une semaine de salaire avec deux minutes de sens à réel. Ouais, mais je pensais que toi, tu serais contre tout le délire d'objectification. L'objectification ? Pas dans mes virtus. Mes acteurs aiment ce qu'ils font. C'est pour ça que tout le monde veut les ressentir. Les vraies émotions, ça ne se simule pas. Je voulais te parler d'autre chose. Vas-y, j'ai tout mon temps. C'était bon de parler. Je ne bouge pas, V. Appelle-moi quand tu veux. Bien. Allez, on appelle la voiture. C'est le dernier. Du coup, elle m'a abandonné, comme ça, là, devant le garage. Tranquille. Hop. Alors. On va faire la quête de Mama Wells. Voilà. Voilà, on va faire ça. Est-ce que je ne prendrais pas le métro ? Oh non, ça a s'accouté. S'accouté, s'accouté. Ouf. C'est à tout. On va faire ça. On va faire ça. Bon. ... ... Regardez Hop La table de billard Il faut l'enlever Vous êtes sûr ? Elle est vachement grosse Et alors ? On pourrait peut-être juste la pousser contre le mur Oui Je suis contente de te voir Voyez Assez toi Assez toi Tu veux une bière ? Je dis pas non Ça... ça c'est de la bière Ça faisait bien longtemps Comment vas-tu ? J'ai connu mieux, pour tout vous dire Qu'est-ce qui t'arrive ? La nuit où Jackie est mort Eh ben Disons que C'est pas vraiment la joie Depuis ça Je sais comment te sientes Todos lo sabemos Je suis en train de préparer Una ofrenda Para Jackie Ah... Mais il y a encore Tellement de choses à faire Je peux vous aider si vous voulez Je peux vous aider si vous voulez Gracias, mi cielo Mais ça va aller Tu auras juste à lui faire tes adieux Une ofrenda ? C'est quoi exactement ? La famille Les amis On se réunit pour honorer le défunt Partager nos souvenirs Et on amène des choses qu'il aimait de son vivant Et dont il pourra avoir besoin dans l'au-delà Je parie que Jackie aurait mis la bière en premier sur sa liste Il y en aura de la bière Je voudrais participer à la cérémonie, mais... Correctement Je veux respecter les traditions J'ai rien à déposer près de son cercueil qui lui rendrait justice Qui ferait... Honneur à sa mémoire Allons, allons C'est l'intention qui compte, mes nignes Ne t'inquiète pas C'est symbolique Cherche dans son garage Tout son passé est entassé là Merci, Mama Wills Ah, je n'ai rien avec Tu es respectueux C'est admirable Le garage est sur République A Itwale Ok C'est ton garage... Salut V T'es toute seule ? C'est pas vraiment le quartier le plus sûr de la ville, Misty Je m'asseyais sur ces escaliers quand j'avais 10 ans J'en ai 26 maintenant S'il avait dû se passer un truc, ce serait déjà fait Qu'est-ce que tu fais là ? Rien, j'attends Et ouais, je l'attends lui Même si je sais qu'il reviendra jamais Dernièrement, je viens m'asseoir ici Je reste une heure Parfois deux Je sais, c'est débile Mais... Il me manque Tellement Tu veux t'asseoir ? Papoter un peu ? C'est pas débile C'est... C'est simplement humain Je suppose Vous vous connaissiez depuis longtemps ? L'adolescence On a grandi dans la même rue On se voyait tout le temps Mais... On était jamais sortis ensemble Jusqu'à l'année dernière Ouais... La meilleure année de ma vie Jack parlait beaucoup de toi Il disait tout le temps combien tu comptais pour lui Il disait vraiment ça ? Il utilisait sûrement pas ces mots là Peut-être pas Mais c'est ce qu'il voulait dire Ça, j'en suis sûr Au moins, t'as connu le vrai, Jacky Tout le monde le voyait comme un blagueur Un peu bourru au visage mal dégrossi Mais... Il se trompait Et toi, comment tu le voyais ? Je vais te répéter un truc qu'il m'a dit une fois Il m'a dit qu'il prendrait une balle pour moi Sans hésiter Même si ça devait le tuer Ça, c'est digne d'un vrai gosse de Heywood Un homme... Avec des rêves Des ambitions Et ils lui ont coûté la vie Il y a une grande partie de sa vie là-dedans Pourquoi t'es restée dehors ? J'ai pas la clé Jacky t'avait pas donné un double ? Vous en étiez pas encore arrivé là ? Il avait proposé Mais je voulais qu'il ait un endroit rien qu'à lui Maman Wells organise une cérémonie d'adieu pour Jacky Faut que je trouve un truc auquel il tenait vraiment Ça te dérange pas de m'aider ? Je suis pas sûre que je devrais rentréver C'est encore trop tôt ? Non, c'est pas ça Maman Wells et moi, on est pas en très bons termes Je suis sûre qu'elle voudrait pas que je touche à ses affaires Que je m'immisse dans ses souvenirs Mais Jacky voudrais que tu sois là C'est ça le plus important Allez, viens C'est de la belle mécanique Il en était complètement dingue C'est fermé Je me demande ce qu'il y a là-dedans C'est son antre Là où il dormait Il avait sûrement une autre clé On a qu'à fouiller un peu Elle doit être quelque part par là Ça c'est le truc obligatoire dans toutes les tanières de mâles Ils disaient que c'était des collectors Ils sont plus édités maintenant Ouais, c'est sûrement pour ça qu'ils sont au mur Jackie adorait soulever de la fente hein Il appelait ça sa méditation à lui Il disait que les haltères sont doués pour écouter Ils comprennent tes problèmes et te donnent jamais de mauvais conseils Un ballon de basket signé par Dante Gonzalez Il est de Haywood aussi Tous les gamins d'ici jouaient au basket Mais Dante, il les battit tous Je crois qu'il a été le premier à laisser tomber les Valentinos Comme Jackie ? Ouais Tous les deux Est-ce qu'on a le droit d'entrer ? Dante est devenu capitaine des NC Blackouts Oh Jackie C'est un mandala ? Ouais C'est une longue histoire Hé, tu vas bien ? Oui, je vais même mieux que bien Un jour j'ai dit à Jackie qu'il ferait bien de chasser l'énergie négative d'ici Par exemple, avec un mandala de sable Il m'a répondu qu'avec du sable, il bâtirait un château Une maison, une forteresse Un repère pour la famille Wells Faut croire que t'exerçais une influence positive sur lui ? Faut croire que oui Il est... magnifique Mais c'est aussi la plus belle chose que j'ai jamais vue Un aquarium ? C'était celui de Tako Et Tako, c'était... Son poisson Un requin miniature Ça doit pas être donné comme pou... Ça m'étonnerait qu'il l'ait acheté Pas mal Ah mais il y a poco Mais j'ai vu quand même Mais j'ai vu du Buch Et... On se torne comme ça Mais j'óst excessive Ouais. Le fondateur de Senzon Tequila ? Il en reste que 100 au monde. Toutes chez des gens pleins aux as. Comment Jackie avait eu celle-là ? Une petite mémé lui avait vendu au Mexique. Soi-disant que Dehabarho lui avait volé sa recette. Le baron. Je pense que je vais prendre le bâton, le ballon. Ça doit être le père de Jackie. Amalfra Old School. Valentino. Tu l'as rencontrée ? Non, j'en ai seulement entendu parler. Mais il rappelle des bons souvenirs à personne ici. Je vais prendre ça. Ce sera parfait pour Jackie. Bon, t'as trouvé un truc pour l'offrenda, mais on peut peut-être continuer à regarder. Encore pleine. C'est préféré. Réserve stratégique. Pas de touche. Comment ça ? Pour qui sonne le glas ? Ernest Hemingway. Jack l'a lu une dizaine de fois. Toujours juste avant un gros boulot. Il disait que le type qui l'a écrit était plus coriace que Morgan Blackhand. Tu l'as lu ? C'est bien ? Euh... Je n'ai jamais eu l'occasion. Ce serait bien comme un mâche pour l'offrenda, par contre. Je ne sais pas si on a fini. Il doit être là au moins depuis 2020. Ça, c'était tout, Jack. Ça, ça irait bien. Je regarde encore, hein. Une ceinture en cuir. C'est une espèce de souvenir. Son père s'en servait pour tabasser Jackie et sa mère. Jusqu'au jour où Jackie s'est rebiffé et l'a étendu. Il lui a dit qu'il l'a tuerait la prochaine fois. Le vieux a fini à l'hosto. Et après ça, il est parti. Pourquoi il l'a gardé, alors ? Pour le cas où son père reviendrait. Merci, tch. Bon, bah du coup, on se tourne... Je devrais y aller. En fait, je crois que je vais rester un peu. Je lui dirai adieu ici. Mama Wells ne voudrait pas de moi là-bas de toute façon. Mais, pourquoi vous êtes en froid, toutes les deux ? Disons juste qu'elle ne me trouvait pas assez bien pour être sa belle-fille. Qu'est-ce qu'elle a exactement contre toi ? Le fait que je ne m'appelle pas Camilla et que je ne sois pas l'ex-femme de Jackie. C'était la chouchoute de Mama Wells. D'accord. Je comprends. Prends soin de toi, Misty. Ouais. Toi aussi, Yves. Bon, c'est triste mais c'est comme ça. Mes plus sincères condoléances. C'était un bon gamin. Alors, levez un verre en son honneur, padre. Et même deux. De acuerdo. Oh, il y a le char pudoc. Je vous remercie tous d'être venus. Je ne vais pas vous dire quel genre d'homme était mon fils. Ni me lamenter sur le fait qu'il me manque. Je vais... Je vais plutôt vous raconter une histoire. Quand il avait à peu près... 19 ans... Jackie était chez les Valentinos. Ils étaient en guerre contre les Malmströms à l'époque. J'ai eu un appel de l'hôpital. Disant qu'il avait reçu... Trois balles. Juste à côté du cœur. Il était conscient quand je suis arrivée. Il y avait tellement de tubes qui sortaient de lui. On aurait dit un poulpe. Il m'a dit... Je suis à l'épreuve des balles. Il ne m'arrivera jamais rien de grave. Et au moment où je partais... Il a enlevé sa bague des Valentinos. Il m'a juré qu'il n'en aurait plus besoin. Mais il n'avait pas peur. Il voulait juste que je ne me fasse pas de soucis. Descansa en paz, mi hijo. Parmi les membres du club de boxe des Night City Devils, on avait un vieux dicton. Les vrais amis, tu les trouves parmi ceux qui peuvent te mettre KO. Et c'est vrai. Le point de Jackie, c'était un canon. On ne m'a jamais frappé aussi fort. Mon menton s'en souvient encore. 12 rounds, mon pote. Me mando, qu'importe. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Que descanse en paz. Que descanse en paz. Quelqu'un d'autre? Je pense souvent au jour où j'ai rencontré Jack. Tout a commencé quand il m'a pointé un crasheur sur la tempe. Les flics se sont ramenés et ils nous ont dérouillés. C'était moitié sa faute, moitié la mienne. On s'est tirés ensemble. Et une demi-heure plus tard, on mangeait tous les deux chez Mama Wells. On a réalisé qu'on avait un truc en commun. Nos principes. Jackie Wells. Le meilleur ami dont on puisse rêver. D'une loyauté à toute épreuve. Une fois qu'il avait décidé de faire quelque chose, il était prêt à mourir pour y arriver. Et il m'a dit un jour, « Hermano, la seule chose à faire, c'est de ne pas avoir peur des autres. » Il aurait sacrifié sa vie pour ses proches. Sans aucune hésitation. Mais encore plus important. Les gens prenaient Jackie pour un charmeur qui souriait tout le temps et qui voyaient le bien partout. Mais ils se trompaient. Jackie Wells était un choum sacrément ambitieux qui lâchait jamais rien. Et sa ténacité lui a coûté la vie. Mais il a vécu comme il l'a voulu. Il a visé la fortune et la gloire. Et il n'a jamais laissé la peur le freiner. Quand un garçon part faire la guerre, il a l'impression d'être immortel. Les autres se font tuer, pas lui. Mais quand sa première blessure grave survient, cette illusion s'efface. Repose en page room. Je voudrais porter un toast. Por mi hijo. Tes mots me sont les droits au cœur. Jorvée, je suis contente que tu sois là. On lui a fait une belle offreine. Tu sais quoi ? Tu es un bon garçon. Jackie voudrait qu'elle te revienne. Merci. Je vais prendre bien ce coin. Il va me manquer. Il me manque déjà. Il serait aussi mal si tu mourrais. Ta mère, me chercher... À moi aussi, Cameron. À moi aussi. À Jackie. Parti vers un monde meilleur. À Jackie Wells. Un vrai fils de Haywood. Je vais voir les autres, Vic. Bien sûr. À plus, V. Ton sœur en autre. Hé, toi. Jacky To. Tu bois un verre avec nous ? Écoutez, ça s'apprend, tu sais. Comment vous avez connu Jackie ? On a commencé en même temps. Chez les Valentinos ? Non. Dans le putain de club de la Bible. Je garde que des bons souvenirs de lui. Sois en paix, là-haut, mon frère. C'est comme l'impression qu'on se connaît. Gustavo Horta. V. J'ai entendu parler de toi. Sincère condoléance, l'ami. De ma part, de celle de Campo et de tous les Valentinos. Merci. D'accord. Pourquoi pas. À Wells. Qu'il repose en paix. Ça va pour l'instant, merci. Tu vois ? Il faut savoir s'arrêter. C'est bon, lâche-moi. On y va. Loupez sûrement de bien la perte de son fils. C'est une femme forte. Il ne va pas d'aller. Je suis complètement beurré, là. On a parlé au ballonman. Tu peux te concentrer un peu. Je vois que les Valentinos n'ont pas oublié Jackie. Les jours comme ça, même les pires enfoirés présentent leurs condoléances. Les principes, Jackie les a suivis toute sa vie. C'est ce qui le faisait avancer. C'est bizarre d'être là sans Jackie. J'ai tout le temps l'impression qu'il va passer la porte et venir s'installer au bar comme d'hab, sur son tabouret préféré. Vas-y. Pour Jackie. Amen, mon frère. Parlez au padré, mais je ne sais pas où il est. Où est-ce qu'il est le padré ? Au étage ? On va voir. Ah, il est là. T'es venu dire adieu à une de tes brebis, padré ? Je suis venu dire adieu à un homme bon. Jackie, tu le connaissais bien ? Je me souviens du jour où sa mère l'a mis au monde. Du jour où son père est parti. Et du jour où il t'a accueilli chez lui. Donc oui, il est. Je le connaissais très bien. Comment ça va, dans la rue ? C'est pas l'endroit pour parler business. Un peu de respect. Alors, padré, tu penses que Jackie nous regarde ? Depuis là-haut ? Je crois qu'il a rencontré Dieu. Il s'est tenu devant lui. Et c'est tout ? Je ne sais pas si Dieu était satisfait de cette rencontre, mais Jackie l'a été, c'est certain. Allez, je te laisse. Bien, bien, bien. C'est un bel hommage. Il y a un trapeau de jeu qui mette ça en avant d'un avatar. Et ouais. Bon. Du coup, on va aller chercher la pécane. Allez, hop. Ah, d'accord. Ok. Ah, voilà. Ok, bon. Je l'ai directement. Je pensais qu'il fallait que j'aille dans le... On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, c'était cool. Je vous souhaite une agréable soirée. Et à plus. Ciao, ciao.